Aujourd'hui, on va parler bullying. Et pour ça, on a fait appel au docteur Katoni. Salut ! Alors Alessia, parle-nous un peu de ton cursus. Eh bien, je suis diplômée en sciences médicales de l'université de Totsdoul, du royaume champignons. Je suis experte en troubles alimentaires. A la suite de quoi, je me suis lancée dans la recherche, d'abord sur les champignons, puis j'ai poursuivi ces recherches sur des... Non mais ça va pas là ! Vous arrêtez de mater et vous concentrez ! Alors, c'est parti pour Kirby's Adventure. En plus, c'est Al Laboratory. Donc, c'est vraiment un document médical qui va nous permettre d'étudier la boulimie. Voilà. Sauf que c'est en allemand, hein. Start. Voilà. C'est que tu as mal appuyé sur Start. Moi, j'ai appuyé sur A, pas sur Start. Voilà. Je fais quoi ? Je fais sur quoi ? Sur Start. Bon, on a pas appuyé sur Start, mais ça a marché quand même. Alors, c'est la forêt des Lololos. Heureusement qu'ils ont mis 3 lots. Voilà. Je pense qu'il faut appuyer sur la flèche du haut pour entrer dans la porte. Ouais. Ah, c'est quand même assez joli, hein, pour de la messe. Alors, étudions ensemble la boulimie, ouais. On voit que le personnage a faim, il y a la bouche grande ouverte. Et voilà. Essaye d'appuyer sur la... Ah oui, donc il peut recracher. Ouais. Quelle dextérité, c'est incroyable. Alors, de ce que je sais, Kirby peut absorber les pouvoirs de certains ennemis en appuyant... hein, flèche du haut, voilà. Voilà. Donc quand on avale de l'air, en fait, on peut s'envoler. Donc c'est quelque chose qu'on apprend, là, avec ce documentaire médical. Ah ouais, ouais, voilà. Donc euh... Il faut manger. Il faut manger les gens. Il faut manger tout ce que vous croisez. Ah. Ah, il a été blessé, là. Voilà. Alors, on peut aussi sauter sur les gens pour les tuer, apparemment. C'est vraiment très pédagogique, hein. Là, on apprend plein de choses. Je pense que lui, si tu le manges, tu vas pouvoir voler son pouvoir. Ah. Bon, là, c'est quand la personne a du mal à s'en sortir avec la bouillie, là... Des fois, elle se jette dans la rivière. Les personnes atteintes de ce trouble alimentaire ne peuvent pas s'empêcher de manger en permanence. C'est terrible. C'est du gâteau au chocolat, ça ? Ouais, euh, si tu veux, tu... Euh, excusez-moi, on pourrait refaire une prise, s'il vous plaît, avec le gâteau au chocolat, parce que j'aimerais bien en remanger. Voilà, c'est assez incroyable. Si j'avais su qu'il suffit d'avaler de l'air comme ça pour s'envoler... Enfin, c'est peut-être réservé aux personnes qui ont des troubles alimentaires, ce pouvoir, je ne sais pas. De ce que je connais, quand quelqu'un avale de l'air, ça ressort plutôt par une nouvelle voie, mais... Si on n'a pas de chance, on... Ah, il y a le pouvoir qui est affiché en bas au milieu, en fait. Je pense que si tu manges le truc de feu qui est à gauche... Ça, c'est de la vie, on a dit, ouais. Si tu manges le mec de feu à gauche, tu vas lui voler son pouvoir. On va essayer de le manger, celui-là. Ah, bah non. Non, mais c'est un tutoriel médical, mais pour les personnes de 6 ans, je pense, à peu près. Mais apparemment, c'est adapté, hein, parce qu'on voit qu'il y a déjà quelques difficultés. Voilà, elle est tellement lourde qu'en fait, elle a du mal à... Mais il y a un truc que je comprends pas, en fait. Les personnes boulimiques, elles arrêtent pas de manger et pourtant elles grossissent pas. Eh bien, tu sais, en fait, c'est un mystère que la science ne sait pas expliquer. On n'a jamais trouvé de réponse à nos questions. Excusez-moi, je reviens. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Allez, c'est parti. C'est merveilleux. On est vraiment émerveillés. On va essayer de voir un deuxième niveau, quand même, et d'avoir ce qui se passe quand on absorbe un ennemi magique. Très concentré, notre expert médical, là, mais on aimerait en apprendre plus sur les troubles alimentaires, là, pendant que vous nous montrez ce documentaire. Donc, les choses qui piquent, ça fait mal. Ah, les champignons, ça, vous connaissez, ça ? Je pense être moins concentré lors d'une intervention chirurgicale. Là, c'est une simulation de vie d'une personne boulimique, en fait. Ça se veut le plus réaliste possible. Donc là, il faut avaler de l'air, bien sûr, pour franchir les obstacles dans la vie, c'est connu. Ah, flèche du bas, flèche du bas. Comment ça, flèche du bas ? Voilà. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Quand on mange une personne, on lui vole ses pouvoirs. Donc, c'est pas une incitation au cannibalisme, enfin, j'espère. Ah, attention, là. Alors, maintenant, tu peux utiliser son pouvoir avec le bouton B, là. Ah oui, voilà, elle spam le bouton. Et je ne peux plus avaler de l'air ? Ah, si. Quelle violence. Mais c'est vrai que les personnes boulimiques sont confrontées à l'hostilité, comme ça, dans la vie. Il faut essayer de le tuer, cette personne. Ah, il crache. Boum. Il faut avaler ses bombes et lui renvoyer. C'est ça, c'est une vraie leçon de vie, ça, en fait. C'est quand les personnes qui vous crachent dessus, bah, il faut leur renvoyer tout au visage. Et on avale la bombe. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Eh, c'est ça, la souffrance. On vient avaler de l'air. Ah, voilà, on est direct au boss. Alors, il faut recracher l'air et avaler les bombes. Il faut s'éloigner un peu. Et quand il y a une bombe, on l'avale. Ça, les personnes boulimiques, elles avalent tout, même les bombes. Allez, là, avale, avale. Mais, c'est pas possible, je tourne là. Vas-y, crache, crache. Mais pourquoi tu tournes quand t'as... Merde. Avale, vas-y. Voilà, recrache. Vous tombez. Voilà. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, hein. Vraiment, les opérations comme ça de... La vie de boulimique. À mon avis, il n'y a plus qu'une fois à le toucher, c'est bon. On avale, on recrache. Et voilà. Voilà. La personne boulimique a surmonté l'obstacle. Donc là, en mangeant, en fait, en mangeant. Donc je sais pas dans quelle mesure ça règle le problème. Bah voilà, super. Ah ouais, ouais. C'est pour ça. La personne boulimique apprend qu'il faut tout manger. Il faut tout manger. Et tout recracher. Ah, une porte. Elle arrive encore à passer les portes avec tout ce qu'elle a mangé, cette personne. Ah là, faut appuyer sur bas, là. Bas, bas, bas. C'était un monstre avec un pouvoir. Faut appuyer sur bas une fois qu'on l'a avalé. Faut appuyer sur bas, ça fait ça. Bah oui, mais parce que là, t'as pas la bouche pleine. C'est ultra réaliste dans la vie. Tu manges un truc, tu... Quoi, je suis censé me sortir ? Ah. Ah ouais, ouais. C'est... C'est vraiment des musiques très... Très entraînantes, hein. C'est une très belle simulation, en tout cas. Je pense que là, tu peux directement... Directement être expert en boulimie. En sortant du truc. Alors là, faut manger les étoiles à droite pour recharger la vie, les blocs. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a une grande diversité de simulation, hein. Donc c'est vraiment la personne boulimique dans la vie de tous les jours. Avec des fosses à pieux, des... C'est le quotidien. C'est le quotidien normal. Une personne boulimique, hein. Des problèmes de champignons, et... Voilà. Les collisions avec les murs, aussi, hein. Peut-être lié à la prise de poids, mais... C'est vrai que le personnage, hein, je le vois pas grossir. Ah. C'est quoi, c'est un passage secret avec une vie, là ? Non, mais il me reste plus qu'il y a une vie, là. Il faut repartir par la porte, je pense, hein. Ah ouais, mais j'ai pas repris de vie, là, c'est toujours... Je suis toujours... C'est une vie en bas à droite, là. C'était un passage secret... D'accord. Mais... Cette simulation, mais bientôt, vu le... Ah là, faut le manger pour lui voler son épée, lui. Voilà, flèche du... Bah... Ah, Drucker... Ah ouais, c'est de l'allemand, ouais. Ils sont excellents dans les simulations de boulimie, apparemment, les Allemands. Drucker... Bon, alors là, en fait, comme Kirby a trop mangé, bah, il a planté, et maintenant on est obligé de l'opérer. Bah, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Tournevis. Mais, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur, alors ? Je ne sais pas. Ah, à mon avis, ce n'est pas beau à voir. Je... Attendez. Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse ! Mais vous n'avez pas mangé ça, quand même. Pourquoi pas ? C'est hyper gras, vous... N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez un trouble, et si vous ne voulez pas finir comme cette personne boulimique qui, à force d'adversité... Force d'adversité, eh bien, c'est... C'est jeté, c'est jeté dans un personnage tranchant qui l'a découpé en morceaux. Et c'est la fin. C'est la fin. Attention, dernière démonstration de violence. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non. Bon, je pense qu'il faut appuyer sur... Ah, une fois, une deuxième fois. Non, bah, pas maintenant. Bon courage à tous les boulimiques, et puis voilà, mangez tout, et... Et avalez de l'air. Vous parlez d'anorexie ? C'est possible, c'est possible, il va falloir trouver un jeu avec l'inverse. Burky, peut-être.